Bonjour, enseigner une discipline artistique, c'est bien plus que seulement transmettre un savoir-faire, c'est plutôt s'émerveiller de la redécouverte par l'élève de ce que l'on croit connaître, mais qu'en fait on redécouvre grâce aux élèves. Et dans le mot discipline, il y a forcément un choix d'abnégation, beaucoup de courage pour aller jusqu'au fond du miroir intérieur de soi-même et ne se pardonner rien. En soi, ça peut paraître forcément un petit peu, je dirais, narcissique, mais il y a une valeur ajoutée, et j'en suis convaincue, pour les auditeurs ou les spectateurs. Quand un artiste joue avec la culture qui la pétrit, ce n'est pas seulement connaître un métier, la rigueur c'est forcément un sacerdoce, mais il y a aussi le besoin de se jauger soi-même et de se remettre en question par rapport à ses certitudes. Et l'artisanat, en sorte, rassure par les gestes détails qui doivent être faits dans un ordre donné pour obtenir une œuvre d'art donnée. Alors qu'une discipline artistique, c'est quelque chose d'immatériel, et en même temps, un besoin de se prouver à soi-même que l'on peut atteindre ce qu'on admire peut-être chez d'autres, ou ce que l'on voudrait atteindre, parce que c'est comme un appel intérieur. Je pense que la générosité, c'est de toujours penser à l'autre, celui auquel on s'adresse au moment où on présente son travail interprétatif, compositionnel, transpositoire, peut-être même une sorte de récomposition des œuvres musicales. Mais au-delà des phénomènes techniques qu'il faut assimiler, je m'adresse à l'unicité de la personne qui doit, au fond, repenser le tout par elle-même. Et il me semble que l'enseignement n'est pas de transmettre des certitudes, c'est plutôt de créer les conditions pour que l'élève puisse créer les siennes. De toute façon, l'art musical, disons l'interprétation, ou la musique de chambre, l'orchestre, quelle que soit la forme, quel que soit le genre de l'œuvre, ou le style de l'œuvre, on se présente devant quelqu'un, non pas pour le ou la convaincre, parce que peut-être qu'il n'y arrivera jamais, car celui qui veut vous écouter, il aura sa propre opinion de ce que vous devriez faire de cette œuvre. Par exemple, si vous jouez pour un pianiste, il y aura inévitablement un problème d'acceptation de ce point de vue auquel vous vous accédez, mais qu'en fait ce pianiste qui vous écoute y est arrivé par un autre chemin. Et donc, il y a divergence. Est-ce qu'il y a acceptation, parfois, si on accepte ce qu'on ne fait pas, mais qu'on l'accepte pour être valable en soi-même ? Je pense que c'est beaucoup d'humilité qu'il faut avoir quand on s'adresse à un élève, parce que cet élève n'est pas une éponge aux idées musicales, ou le choix d'un tempo, d'un phrasé, d'une longueur de respiration, en plus de l'indication métronomique, enfin, toutes ces choses entre les lignes. Et il ne s'agit pas de docilité de la part de l'élève. Je pense que l'élève est un maître en construction. Et c'est d'autant plus vulnérable et d'autant plus responsable pour le professeur, enfin, je le ressens ainsi, que d'offrir des clés pour des solutions qui seront apportées par l'élève. Alors, à quoi sert l'exemple ? Je me le demande. Parfois, j'ai l'impression que, donnant un exemple pour appuyer une thèse ou un point de vue, je finis par l'exagérer afin de le démontrer. Donc, quelque part, déjà, il n'est plus dans le contexte. C'est plutôt une caricature de démonstration, je dirais. Et ça m'a beaucoup gênée pendant longtemps, ça, parce que le vocabulaire peut être limité. L'exemple donné, par exemple, au piano, est un court-circuit bien convenable. Mais en fait, il n'enseigne rien. C'est comme si vous présentez à quelqu'un la partie visible de l'iceberg, mais vous n'avez aucune idée de tout ce qu'il a généré pour ne voir que le sommet émerger. Et je pense que les élèves qui ont un sens éthique du travail sont rares. S'ils ont des dons, ils font la courte échelle au travail d'apprentissage, jusqu'à un certain point. Mais en même temps, on ne peut pas exiger un tel niveau d'abnégation de la part d'un élève car, inévitablement, il n'y a pas qu'un seul chemin ou un seul professeur ou un seul point de vue sur l'œuvre que l'on doit jouer et comment la jouer, comment la travailler, comment l'écouter, comment l'apprendre, comment la mémoriser, comment la présenter, comment la vivre. Ce sont des étapes qui prennent beaucoup plus longtemps que les heures des leçons prévues. Et parfois, c'est agaçant pour l'élève de se ne pas, finalement, ne pas sentir progresser. Je suis personnellement très attachée à l'écoute de la différence de chaque élève avec leur propre désir, espoir. Il ne s'agit pas de cruauté pour définir à la place de l'élève ce que l'on croit que l'élève devrait faire ou ne pas faire. Et ça peut briser le cœur. Si quelqu'un a un rêve, par exemple, musical, au piano, il faut lui en donner les moyens pour le réussir. Mais au fond, qui fait la synthèse du tout ? C'est l'élève. Le professeur se répète, s'explique, se justifie. au fond, le professeur puise dans ses propres années d'études, presque inconsciemment d'ailleurs, au moment d'enseigner à une autre génération. Mais la compréhension de l'art tel que le professeur le croit pour l'avoir vécu et avoir choisi fait que l'élève peut essayer de calquer ça sur le modèle. Peut-être que c'est utile justement pour s'en détacher. Il m'arrive très souvent en enseignant des œuvres que j'ai travaillées jeune, ce qui est le cas de la plupart des professeurs de piano. Mais dans ce cas, qui plus est, je dirais que on dirait qu'on va au fond de l'ADN de la pensée du compositeur pour essayer de deviner les intentions sur le média écrit. Il n'y a pas grand d'autre chose que ce média. C'est ça. Il faut déduire, imaginer, habiller, habiter les silences, les retenues, les avancées, la pulsation, le rythme. Enfin, des tas d'aspects. Et je pense que quand l'élève m'apporte une certitude, peut-être éphémère, mais du moment une certitude qui n'est pas la mienne sur la manière de concevoir le début d'une balade de Chopin qui est déjà très connue par tous et depuis longtemps ou bien une œuvre inconnue qu'il faut découvrir et en fait pétrir de sa propre compréhension. Donc d'un côté on devient plus l'avocat d'une cause quand elle est moins connue et dans l'autre cas on devient le maillon d'une chaîne d'êtres qui se sont penchés autour de ce chef-d'œuvre que vous accédez à jouer vous-même. Et donc vous entrez dans une lignée. Vous en êtes plus ou moins conscient et peu importe d'ailleurs. Enfin il y a de quoi lire de quoi s'instruire de quoi s'informer des différents styles d'interprétation qui plus est et les enregistrements bien sûr témoignent de cela mais il y a des écrits aussi. Et puis finalement la musique c'est quand même l'instant et l'instantané éphémère. c'est décourageant techniquement parce qu'on a l'impression qu'on ne finira jamais par vraiment contrôler organiser présenter tel qu'on aime l'œuvre sans la froisser par un manque de contrôle d'un toucher un piano qui ne répond pas comme on l'attend enfin bref des tas de raisons qui peuvent faire que l'on perde l'espoir d'y arriver si tant est que comme les philosophes disent c'est le chemin qui est le but plus que le but du chemin et quelque part cheminant on redécouvre les œuvres autour des élèves et je trouve toujours ça fascinant parce que ils la voient pour la première fois si je puis dire dans leur existence instrumentale et de ce coup il me la révèle autrement que je ne l'ai jamais imaginé c'est pas forcément dans l'excentricité c'est des détails un arpège délié une poignature retardée des tas de raisons peut-être même une pédale harmonique alors qu'on entend des intervalles mélodiques comment écoute-t-il ou elle la capacité polyphonique du jeu pianistique à partir du moment où on s'aventure dans des genres musicaux purement musicaux et non plus la musique en tant qu'illustration d'une danse ou d'un chant ou d'une raison d'être mais plutôt comme une fugue une musique qui se justifie par elle-même pour elle-même elle s'auto-génère elle s'auto d'ailleurs multiplie à partir d'une voix reproduite en imitation etc et alors on se demande par quel bout commencer parce que l'instrument est au fond le piano du moins très facile d'accès la plupart des autres instruments sont très difficiles d'accès pour produire le moindre son donc il faut une discipline technique pour produire le moindre son et encore et beaucoup plus que ça alors que le piano c'est quand même des boutons on ne l'accorde pas soi-même la plupart du temps naturellement bon certains le font et tant mieux malheureusement c'est pas le cas mais enfin les autres instrumentistes accordent leurs instruments avant de jouer et ça fait partie de leur routine quotidienne sinon de chaque fois qu'ils commencent à jouer donc il y a un rapport peut-être dans le cas des violonistes des oboïistes des chanteurs au corps il touche physiquement naturellement psychiquement aussi parce que c'est très émouvant et puissant et fort que ça passe par le corps enfin il touche la production sonore qu'ils font alors il y a des vibratos combien pas assez une capacité de soutenir le souffle de manière à ce que on aille plus loin dans une phrase musicale et le tout dans une narration sans mot ou sans texte mais qui au fond implique beaucoup par l'induit des différents aspects parce que s'il n'y a pas narration fut-elle énigmatique ou assez évidente il n'y a pas d'adhésion de la part d'un public averti ou pas bien sûr il y a l'industrie de jouer de l'instrument et au piano c'est intellectuel comme approche parce que la touche ne vibre pas quand on l'appuie c'est la corde qui vibre par un cheminement mécanique on croit sentir par une sorte d'auto-suggestion en tant que pianiste que l'on a une incidence sur la longueur du son sur le vibrato bon en partie c'est la méthode coué mais tout de même c'est là que je trouve la transmission du du toucher du phrasé du legato ou du non legato ou du legato aéré ou du tenuto ou du staccato ou le staccato très sec ou le staccato plutôt mouillé tout ça ce sont des des choix qui correspondent à une acoustique qui correspondent à une écoute de l'oeuvre en amont lors de la lecture et donc après cela on passe son temps à travailler les détails des sections des sous-sections enfin bref ça devient un puzzle où on essaye de remettre les pièces ensemble pour qu'on ait une vue d'ensemble d'une oeuvre donnée car la pensée musicale des compositeurs que l'on sert est souvent dans une série de connexions d'idées et de passages d'une pensée donc en fait quand on apprend la discipline artistique quelle est la part artistique je pense qu'on a construit à partir de la compréhension du texte que l'on sert ou que l'on défend ou que l'on essaye de ne pas trop abîmer quand on l'admire et qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de la valeur qu'on lui met mais en fait il faut toujours quand même casser des oeufs pour faire une omelette et il ne faut pas avoir peur d'aborder des oeuvres techniques ou plus difficiles ça pédagogiquement ce n'est pas une bonne idée enfin légèrement oui mais pas beaucoup parce que sinon l'iatus fait qu'on se noie musicalement artistiquement pianistiquement mais la valeur artistique d'une interprétation je pense c'est la vision que l'élève finit par avoir à force de travailler les détails d'ailleurs mais de mettre tout ça en place pour obtenir une sorte de quintessence de ce que l'oeuvre représente pour vous pendant que vous jouez tous les détails étant votre chef et votre orchestre en même temps et souvent seul parce que les pianistes sont parmi les plus solitaires par rapport à d'autres instruments mais la solitude est habité et est habité par au travers des sons et leur organisation ordonnée ou peut-être inspirée un petit peu plus spontanément ils sont d'improvisation notée si on veut surtout quand c'est des oeuvres de pianistes eux-mêmes alors que par le fait même on joue à travers leur pianisme alors que quand on joue une oeuvre plutôt intellectuellement intellectuellement construite mais pour le piano par un compositeur qui ne l'est pas pianiste je veux dire c'est une autre dimension et on ne joue pas à travers les doigts on joue à travers l'intellect enfin on peut faire les deux mais parfois il faut déjà défricher le terrain il y a des notes à apprendre des variations du système tonal à absorber pour le style donné d'un compositeur donc il y a tout un travail de mise en route pour aider et c'est ce que j'essaye de faire très modestement et c'est important quand même de prendre le temps d'expliquer le contexte duquel on extrait ce Mezzo Forte chez Schubert par rapport à Haydn ou Mozart bien qu'ils ont vécu dans la même ville à très peu de distance de temps presque en même temps mais en même temps que veut se dire rien quand on parle des compositeurs français il n'y a pas ils sont français parce qu'ils sont français mais dans leur langage musical ils sont souvent on ne peut plus différents donc il n'y a pas une sorte d'alchimie qui ferait que on peut trouver des points communs c'est bien c'est rassurant ils existent je dois l'avouer mais tout de même on s'adresse à un individu qu'est l'élève pour essayer de transmettre ce que l'on pense de la pensée de l'individu qu'il a composé donc on se trouve quelque part dans ma position entre l'élève et l'œuvre un peu entrée d'union et la responsabilité la responsabilité est grande parce que si on écoute vraiment il faut accepter qu'il y a un autre point de vue d'un élève alors est-ce que par la symétrie évidente de la situation on doit toujours considérer que celle de l'élève est forcément pas bonne et celle du professeur est forcément justifiée par justement l'expérience et la connaissance au fond l'élève c'est un professeur sans l'expérience alors que quand on joue de la musique au moment de la jouer et non pas l'enseigner au fond il n'y a plus d'âge il n'y a plus d'hierarchie à ce point on vit l'œuvre on la sert on essaie du moins et il n'y a rien de pire à mon humble avis qu'un professeur qui essaie de se justifier au fond en jouant quand il joue ou elle joue tel qu'en enseignant parce qu'en enseignant il faut mettre des mots à des choses qui ne sont pas possiblement exprimables sinon il n'y aurait pas les notes de musique donc traduire la traduction de la pensée ça devient parfois un petit peu pédant et j'essaye toujours d'essayer enfin j'essaye je tente d'échapper à cela souvent quand l'auditeur écoute une musique jouée par un pianiste il n'y a pas de partition de musique donc le musicien qui joue la met en vie au fond l'espace d'un instant alors que quand on l'étudie avec un professeur on a les yeux braqués professeurs et élèves quatre yeux sur la même partition pour essayer d'y voir d'y déceler d'y imaginer d'y induire j'aime bien enseigner en disant et s'il avait fait ceci et s'il était allé là-bas au lieu de choisir ce qu'il a fait qui nous surprend ou qui nous étonne ou qui nous rassure donc commence à cogiter à partir de l'écrit parce que c'est plus évident pour les détails que l'on n'entend peut-être pas parce qu'il y a trop d'informations à recevoir et que ne sont peut-être pas toutes aussi d'ailleurs correctement ou complètement présentées et produites par l'interprète qui fait des choix aussi et donc il y a une sorte de subjectivité à partir de l'interprétation d'une objective partition écrite mais en fait elle n'a d'objectif que ce qu'on veut y mettre et finalement l'indicible doit être quand même essayé d'être mis en mots écrit ou parlé mais quand on joue que l'on soit le professeur ou l'élève que ce soit au début d'une rencontre avec une œuvre qui vous suivra toute votre vie ou bien la révisitant des décennies plus tard ce n'est pas forcément la même approche mais il y a une fraîcheur de l'instant à chaque fois au fond il y a des œuvres qui se révèlent à nous au-delà du nombre peut-être innombrable de fois où on les a jouées ou étudiées c'est comme si c'était un calédoscope qui se révèle à chaque fois un peu différemment et c'est la qualité de l'écoute la tension de l'écoute qui peut mener à entendre une combinaison qu'on n'a pas entendue qu'on n'a pas vue ou que l'on découvre plus tard et justement par le truchement d'un élève qui vous l'a fait découvrir alors qu'elle était devant vous et vous ne l'avez jamais vue parce que peut-être votre intuition personnelle quand vous étiez jeune vous fait y aller puis vous la jouez et vous ne posez pas de questions et souvent les jeunes veulent jouer et pas travailler et les profs les obligent à travailler doigtés, organisés phrasés quelque part serrés les boulons de manière à ce que l'inattendu du moment où on le joue une fois n'est-ce pas sans recommencer devant le public nourri de toutes ces connaissances au détail de l'oeuvre elle redevient une unité un conte une narration que l'on redit alors bien sûr ça peut être ennuyeux si on répète des tas de fois pour travailler on finit par par s'ennuyer ça c'est vrai donc il faut arriver à travailler au quotidien avec une attention à chaque détail et avec du court terme pour ne pas sombrer dans la désolation de se dire mais s'il faut tant de temps pour une seule mesure on n'y arriverait jamais parce qu'il y en a beaucoup des mesures et beaucoup de notes le découragement est quelque chose que le professeur enfin en tout cas je le crois doit absolument essayer de prédire et donner les ingrédients à l'élève pour ne pas tomber dans ce piège parce qu'inévitablement on dirait parce que les mains se fatiguent le temps qu'il faut de redire de répéter de rejouer pour que ça rentre dans la mémoire musculaire on aurait très envie d'avoir une paire de mains pour rentrer toutes ces données dans la tête et une autre paire quand on les a finalement tellement jouées pour pouvoir la donner une fois devant le public mais à ce moment là les mains sont fatiguées alors est-ce qu'il y a moyen d'entrer directement de la pensée dans la mémoire musculaire en faisant la courte échelle au travail instrumental pianistique je ne crois pas donc il y a ces élèves qui disent j'ai compris je veux mais un petit peu plutôt par pas paresse parce que ce n'est pas vrai mais je pense qu'il y a quand même au-delà du don musical que l'on décèle chez un élève ou un étudiant la séduité l'amour que l'élève porte à l'art que l'on le enseigne ou pour lequel il est venu être enseigné répond au départ à un besoin est-ce que c'est de l'amour de l'appétit de l'envie le désir peu importe peut-être un peu de tout ça et puis surtout aussi une élévation spirituelle ça je crois beaucoup à cela par la musique qui qui même mal jouée ou de mieux en mieux jouée ou travaillée et pas encore complètement prête enfin un échafaudage musical permanent elle apporte des joies personnelles ineffables et parfois souvent malheureusement des frustrations parce qu'on se dit mais pourquoi j'y arrive pas me tape la tête dans le mur alors est-ce que c'est le doigté est-ce que c'est l'arrangement est-ce qu'il y a des moyens techniques que je peux leur donner pour qu'ils puissent avoir plus de de rassurance au moment de se présenter en vulnérabilité pour exprimer des choses intimes devant un public enfin c'est profondément impudique alors que c'est admis dans la formule d'un concert donc il y a ceux qui en font abstraction et puis ceux qui peut-être vraiment vont jusqu'au fond de cette remise en question il n'y a rien de plus beau que l'instant on enseigne un élève qui dit ah il a fait révéler une voix qu'on doit retrouver en imitation et qui peut justifier par la logique peut-être une interprétation alors que peut-être c'est aussi uniquement comment respirer les silences habités comment ne pas se précipiter sur la 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 musique suivante parfois on leur fait écrire à la main la partition avant de la jouer pour ne pas la penser uniquement que par les doigts ça peut se faire par le solfège aussi la parler la dire la chanter avant de la jouer la lire naturellement la mémoriser puis arrive le moment il faut la il faut la faire il faut la jouer je me rends bien compte qu'être assis sur le siège du pilotage c'est le plus difficile parce qu'il faut faire des choix en temps réel et puis il faut aussi accumuler au moment du travail des mémoires musculaires qui vous permettent de marcher sur un pilote automatique en partie puis il faut toujours être intellectuellement concentré en avant pour ne pas se laisser prendre par l'inattendu une aspérité ici ou là enfin c'est tout un art de ne pas camoufler la faute parce que finalement on ne se ment pas à soi mais enfin on essaye d'imaginer que l'on peut faire face à l'inattendu au moment où on joue peu importe si c'est l'endroit où généralement on a peur que ça irait mal ou par hasard et ça arrive malheureusement très souvent étonnant pour les élèves qui se retrouvent à rater un passage facile qu'ils n'ont jamais raté parce que quelque part l'écoute la psyché la psyché même au moment de l'interprétation avec un public est autre l'écoute est encore plus soutenue la tension des souffles retenus du public est quelque chose qui que l'on peut sentir presque animalistiquement si je puis dire on le sent on le sent parce qu'on est épillé quelque part par les yeux et les oreilles naturellement des auditeurs qui attendent de vous ce phrasé cette mélodie cette harmonie ou cette atmosphère finalement et ça n'est pas toujours tout définir par des ingrédients c'est le tout la sauce ça prend ou ça ne prend pas enfin je partage avec vous des choses qui me tirent lupine tout le temps en me demandant est-ce que vraiment chacun de mes élèves reçoit tout ce que je peux leur donner parce que j'ai tant reçu je dois absolument donner par le respect l'attention l'écoute la compréhension parfois l'injonction d'une jubilation et d'une rigueur ça cet équilibre des deux mademoiselle boulanger l'avait et je ne pense pas que beaucoup l'ont en tout cas je vais continuer d'essayer de m'améliorer pour les aider l'espace de l'instant ils me font confiance sur le chemin qui est le leur merci merci Sous-titrage ST' 501